Générique 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 Les Rays, j'espère que vous allez bien. Donc il n'y a pas longtemps, je vous ai posé des questions sur Twitter, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous faisait le plus rager sur CSGO. Vous avez été nombreux à réagir, plus de 200 réponses. Il faut croire que le jeu, il fait vraiment péter des plombs. Personnellement pour moi, CSGO, c'est un des jeux qui fait le plus péter des plombs. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte. Donc voilà, on va prendre plus ou moins les réponses que vous avez faites, on va faire un top des réponses. Je les ai déjà plus ou moins toutes classées, j'ai préparé les screens et tout qui s'en suit. Donc en plus grande partie, on ne va pas se mentir, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez dit que c'était les mates et la commune, entre guillemets, tu vois. Donc moi, en ce qui me concerne, je vous dirai à la fin ce qui m'énerve le plus sur le jeu, on ne va pas se mentir. Mais en ce qui vous concerne, déjà vous m'avez clairement dit, pour la plupart d'entre vous, c'est le manque de com, les mates qui ne parlent pas, qui n'ont pas de micro. Je suis plutôt d'accord avec vous, CS, c'est un jeu d'équipe. Si tu n'as pas d'équipe, tu ne peux pas gagner. C'est clairement impossible, à moi que je t'appelle Simple, de faire du 1v9 sur Counter-Strike, c'est clairement impossible. Donc voilà, on a tous lancé déjà des games. On est chaud, on arrive en game, on parle, on met notre petit micro, tout ça. Donc tu balances ta strat, tu leur dis un petit, vas-y, on va aller sur A, on va mettre des smokes et tout. Et là, tu vois, il y a un mate, il s'en bat les couilles de ton col, il prend ses testicules, son couteau et il part en B. Il se casse. Donc voilà, c'est le genre de mate qui fait aussi péter un plomb, parce que déjà, de base, tu te retrouves en 4v5, à moins que le mec soit super chaud et qu'il fasse son taf tout seul, ce qui est 99,9% du temps, ça n'arrive pas. Donc toujours du côté des mates, on va aussi avoir les baiters. Les baiters, bon ça, je ne veux pas vous faire un dessin, on sait ce que c'est. Toute l'équipe propose, par exemple, d'aller en B. Tu as le mec qui va rester tout derrière, ou alors il va être premier du rush, il va courir, il va courir, il va arriver là où il y a les mecs, il va se cacher dans un coin, boum, vous vous passez. Et une fois que vous allez donner toutes les infos, qui sait où tout le monde se situe plus ou moins, il va rentrer sur le BP, il va vous baiter, en fait, il va vous utiliser comme diversion, pour pouvoir, lui, tuer les ennemis plus facilement, sans prendre de risques. Donc toujours du côté des mates, on aura les mecs qui give up. Bon, ça, j'en fais un petit peu partie de temps en temps, quand le jeu me sous l'impôt, on ne va pas se mentir, c'est du genre, tu vas arriver au 4e, 5e round, on se fait enchaîner, on dit, ok, c'est bon, on a perdu. En gros, tu as give up, ton mental, il est zéro. Tu dis déjà, tu as perdu, ça, on ne va pas se mentir, c'est chiant, parce que ça a un putain de mauvais impact c'est les mates, gros, tu es là, tu arrives sur ton BP, tu vas en slow, full sneaky et tout, tu te dis, ok, on va accélérer à telle seconde et tout, et là, tu as un mate, il arrive, mais chou ma veuf, il arrive comme une balle, il part à bloc, il court sa mère, toute la map, elle l'a entendue, même sur A, il l'a entendue, il arrive à fond, il passe à côté de vous en courant, tranquille, tac, 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 et en gros, ça te nique complètement ton plan, vu que tu es spot à l'autre bout de la map. Ensuite, on aura les personnes qui trollent en général, voilà, petit message de baguette recte. D'ailleurs, je pensais qui était mort, mais apparemment, il va faire son petit comeback bientôt, donc, presser de le revoir sur YouTube, presser de revoir le frérot sur YouTube. Donc, voilà, pour ce qui est des mates, on a plus ou moins fait le tour, ensuite, on va parler de la commu, et d'un des trucs qui me fait le plus péter un plomb en ce moment sur CS, c'est clairement les cheaters, on ne va pas se mentir, sur CS, si tu vas faire de la ranquette, tu es certain de tomber au moins une game sur deux sur des tricheurs. Dans mon cas, moi, avec la chance de pédophile que j'ai, j'ai H24 des cheats. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, d'ailleurs, je vous invite à venir me follow, j'ai été unban pour ceux qui ne sont pas au courant, Twitch en description, venez, ou sinon, c'est moi qui va venir chez vous. Donc, allez-y, vous lâchez votre petit follow, je ne suis pas tout le temps sur CS, des fois, je fais du Fortnite, du Outlast, du WoW, du Adibu, t'inquiète, on se met bien. Donc, voilà, pour ceux qui me follow sur Twitch, je vous avais vu récemment, je lance deux ranquettes, tranquille, je prends les petits subs, on y va, on fait notre petite vie. Un cheater sur la première ranquette, je me dis, ok, bon, une game, c'est pas grave. Je lance une deuxième ranquette, encore un cheater. Bon, là, je me dis, ok, c'est les ranquettes, c'est pas très grave, on va aller en ESEA, petit compte ESEA, je balance mon ESEA, tu payes environ 8 balles, l'ESEA, je lance un ESEA, je tombe sur quoi ? Un tricheur. C'est quoi les bails ? Y a où le respect ? Non. Non plus. Non, mais y a pas de respect, hein. Donc, voilà, les tricheurs sur CSGO, il y en a vraiment énormément, et c'est con, parce que ça nique l'expérience de l'UG, c'est un des trucs qui, moi, me fait le plus rager. Quand le mec cheat en face, en plus, c'est le genre de mec à te dire, easy, easy, ma friend. Mais quel easy, frère, c'est même pas toi qui joue, c'est un logiciel, frère. Rien que d'en parler, donc voilà, on a les tricheurs, ensuite on va avoir les russes, ça, je savais pas s'ils le mettent dans la commune ou dans les mails, tu vois, parce que qu'ils sont en face ou avec nous, c'est toujours la même chose. C'est simple, tu lances ta game, t'arrives in game, t'es là, tu dis, hello guys, direct réponse cash, el suka ! Tu viens d'arriver, frère, tu te prends des el suka, nacho, yijinahem, biskobur ! Wesh, frère, je viens d'arriver dans la game, fais doucement. Donc voilà, les russes, en général, y a beaucoup de trucs qui sont chiants avec eux, leur langue, ils cheat, ils jouent comme des babouins, ça court partout. Ensuite, côté commun, on aura également les smurfs. Donc les smurfs, moi, personnellement, ils me dérangent pas spécialement parce que je suis déjà suprême global, donc en soi, les mecs, ils vont pas smurfs de global à global, c'est complètement con. En revanche, je peux comprendre que les gens qui sont silver, ça leur fait un peu chier lorsqu'on va venir smurf pour jouer sérieusement, venir tryhard en smurf, en fait. C'est-à-dire un mec global comme moi, il vient et je tryhard mes morts en silver, bah c'est sûr que je vais faire 40 kiki roulets sur tout le monde. Et là, dans ce cas-là, tu peux faire du 1v9 facilement. Parce qu'en silver, le prenez pas mal si vous êtes silver, mais vraiment, quand on voit vos moves, y a aucune logique, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop facile de vous niquer en fait. Vous avez aucune logique de jeu, vous savez pas d'où on peut arriver et c'est beaucoup trop facile pour nous de vous surprendre, on a une meilleure IM que vous, une meilleure expérience du jeu et même moi, je trouve ça un petit peu chiant. Moi, je l'ai beaucoup subi, c'est quand j'étais en face hit, quand je suis passé du niveau 1 à 7, on va dire du niveau 1 à 5, j'avais pas mal de smurfs, des mecs level 10 qui venaient smurf en niveau 1 à 5 et je me faisais laver les fesses comme jamais. Donc ensuite, il y aura le jeu, c'est quand c'est le jeu, il veut pas, c'est le jeu, y a pas envie en fait. Et genre des trucs qui me font vraiment rager également et une grosse partie d'entre vous aussi, c'est les timings. Par exemple, tu vas arriver sur D2, tu vas arriver dans ton petit tunnel, tu vois, y a personne quand tu décalques, tu vas te reculer, tu vas prendre ta flash en main et comme par hasard, à ce moment-là, le mec va sortir et il va t'enculer. Toi, t'es là, t'as ta flash en main, t'as pris un timing, tu peux absolument rien faire. Un autre exemple, t'es à la WAP, tu prends ta petite ligne, par exemple, le porte mid sur D2, tu vas lâcher ta ligne pour aller voir la short, le mec midi va sortir, il va te niquer ta race. Ça, c'est les typiques timings qui font mais péter des plombs. Donc ensuite, t'auras les MS dans le même genre, les MS c'est quoi ? C'est par exemple que t'as le mec qui va décal, il va prendre une décale, il va décalent très large et pendant qu'il court, il va commencer à tirer or, quand on sait que c'est complètement aléatoire et en tirant et en courant, il va réussir à te mettre une tête par magie, comme ça, par hasard. Ça, ça s'appelle un MS, en gros, c'est un one tap par chance, en gros, le mec qui va te mettre une balle par chance, c'est pareil pour la WAP. Ou bien, admettons, le mec, il va spray quelqu'un, toi, tu passes derrière, tu prends une tête, MS, tu prends un MS comme ça, c'est ça le MS et ça, c'est un truc, ça me rend fou. C'est quand une balle perdue, elle vient pour ta gueule, en fait. Ensuite, on aura un tweet pour les mecs qui font du patin roulette sur CSGO, ça, on a beaucoup connu de ouf à l'époque du Tech N9. Pour les vrais, vous savez, vous vous rappelez du vrai Tech N9 avant, tu pouvais courir, mais comme une balle et tu lâchais des grosses rafales, tu mettais des headshots, ça, c'était n'importe quoi, c'est le truc le plus fumé du monde. Il y en a encore beaucoup qui le font à l'AP90, mais moi, honnêtement, j'en vois de moins en moins, étant donné que quand tu commences à dépasser le rang LE, LEM, il y a de moins en moins de joueurs PM et donc beaucoup moins de patins roulés. Quand un mec rentre dans ta chambre et que tu te, un mec de méga, ok, donc toi, je te bloque et je te signale. Donc, voilà ensuite, la dernière chose, en gros, pour moi, c'est ça vient de nous-mêmes, ça, c'est mon avis à moi. Il y a eu un tweet, il y en a eu un seul à ce sujet, c'est être nul. Simplement, c'est quand tu es mauvais sur le jeu, tu ne peux pas être constant, tu ne peux pas être tout le temps fort sur Counter-Strike. Tu as forcément des périodes où tu vas être chaud du slip, tu vas rentrer des headshots en claquettes, et tu auras des jours où tu vas lancer le jeu, tu vas être ultra mauvais, tu ne toucheras absolument rien. Ça, on a absolument tous connu, tu ne peux pas être chaud sur tous tes games, sinon ce serait vraiment bizarre. Il n'y a que, même, je pense que même les meilleurs joueurs du genre simple, ils font des games où ils ne sont pas très chauds, ils ne font pas beaucoup de kills, tu es en bas du scoreboard, tu es au fond du fond. Par exemple, on ne va pas se mentir, quand tu es en vacances, que tu dors autant que tu veux, tu seras bien plus chaud sur CSGO que quand tu vas à l'école. Tu es là de 8h à 18h, tu es sur une table comme ça, une saucisse. Forcément, tu vas rentrer, tu vas être éclaboussé et tu vas beaucoup moins bien jouer. Forcément, ça va se ressentir sur ton gameplay. Dites-moi, c'est quelque chose qui vous fait le plus rager sur CSGO ? Pour ma part, c'est clairement les cheaters, parce que les cheaters ils cumulent absolument tout. Ils vont vous mettre des timing, ils vont vous mettre des MS, ils vont vous mettre des coups de patin en roulette, ils vont vous taunt et tout, des trucs comme ça et vraiment, c'est pour moi les personnes les plus rageantes du jeu, clairement. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, balancez les mots en commentaire, comme ça, je referai un top des choses qui font le plus rager. Donc voilà les cheaters, c'était Pimou, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, tu penses à ton like, tu mets la cloche, tu sais le petit truc, la petite cloche, comme ça, tu auras les notifications lorsque je sors une vidéo, parce que vous êtes nombreux à me dire « Ouais, tu n'aurais pas fait une vidéo sur... » Si, je l'ai fait, frère. La vie de ma mère, oh ! Elle est faite, mais tu n'as pas eu la notification ! Donc voilà les cheaters, c'était Pimou, on se retrouve certainement demain, j'ai une vidéo sur l'outbeer à faire, donc ce sera pour ceux qui veulent vendre leurs skins, qu'est-ce que les skins SESGO, l'avenir et tout ça en ce moment, n'hésitez pas à aller la checker également, et pensez à aller follow le Twitch également, vous avez mon snap, mon instinct en description pour avoir les vidéos quand elles sortent, vous avez tout ! Allez, follow ! Donc voilà les cheaters, c'était Pimou, et on se dit à demain. Ciao les cheaters ! J'ai toujours voulu le faire ça ! Wou ! Sous-titrage ST' 501